hello sur cette vidéo on part sur un format un petit peu nouveau que je vais tenter de lancer et voir si du coup je trouve mon public je vais appeler ça les vidéos r&d ou découverte l'idée c'est de vous faire part un petit peu de ce que moi je fais en termes de veille technologique pour que vous puissiez découvrir certaines choses que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et voir un petit partager un peu mon point de vue sur la question pour commencer le bal de cette nouvelle série je vais parler d'un sujet d'actualité qui est sorti il n'ya pas très longtemps à savoir la semaine dernière par rapport à la date de la publication de cette vidéo je parle de la première préversion du visual studio 2022 assez grand événement parce que pour moi il était relativement attendu visual studio 2022 pousse un petit peu les portes en disant ça y est on va enfin passer aux 64 bits qui était apparemment une des choses les plus demandées par la communauté il faut savoir que jusqu'à la version 2019 visual studio et je parle bien visueux pour windows bien sûr était un exécutable 32 bits qui veut dire que niveau espace mémoire vive en termes de ram il était limité à ce qu'un process 32 bits pouvait vraiment prendre en termes de ram néanmoins avec la réaction 64 bits microsoft annonce de grands gains en performance et à titre personnel je n'ai pas ressenti ce grand gain en performance par contre l'éditeur a eu quelques nouveautés et ce que je vous propose c'est qu'on passe les mains sur le clavier pour découvrir ensemble les quelques nouveautés alors attention petit spoiler la preview 1 n'a pas tant de choses que ça a montré première chose qui saute aux yeux on voit ici un nouveau splash screen alors à titre personnel je le préfère on voit également et c'est le cas sur mon poste que la partie selon que la fenêtre de base se lance plus vite que vision 2019 encore une fois c'est sur mon poste et c'est une appréciation purement personnelle je ne suis pas sûr que ce soit lié aux 64 bits parce que là je n'ai pas une grande demande en termes de ram probablement que la fenêtre a été optimisée donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet dans lequel on va aller voir un petit peu l'éditeur de code il faut savoir que mon visual studio qui est ici a déjà été personnalisé pour mon expérience et donc de fait ça ne risque peut-être pas d'être la même pour la vôtre mais je vais vous montrer qu'est ce que j'ai fait donc ici ce que je vais faire je vais ouvrir une nouvelle application en ligne de commande donc vous voyez ici j'ai pas de gros gains en termes de performance donc je vais faire une application console.net core un cas très classique pour commencer donc là je laisse tout par défaut on voit qu'on a le même workflow que vision 2019 donc ici pas de nouveauté si ce n'est que je suis bloqué au framework dotnet 6 preview je ne sais pas pourquoi mon vs 2022 ne détecte pas que j'ai dotnet core 3.1 et dotnet 5 installés je suis bloqué sur dotnet 6 bon c'est pas très grave mais c'est à noter que par rapport à visual studio 2019 n'est pas la possibilité d'utiliser un autre framework que dotnet 6 qui à l'heure de tourner cette vidéo est encore en preview un peu dérangeant peut-être donc je vais créer ce nouveau projet et on va voir un petit peu les quelques changements que j'ai pu constater qui sont plus de l'ordre esthétique que fonctionnel encore une fois ça va être basé sur une appréciation personnelle et moi j'aime bien encore une fois on peut constater ici que la vitesse même si procès c'est en 64 bits n'est pas significativement beaucoup plus rapide donc voilà j'arrive ici sur l'interface principale il n'y a pas grand chose qui a changé je me retrouve également avec une fenêtre qui est très similaire ce que j'avais sur vs 2019 mais moi je l'ai déjà personnalisé qu'est ce qui va vous sauter aux yeux si vous n'avez pas personnaliser votre veste 2022 et bien il va y avoir plusieurs choses déjà on va marquer ici la différence des icônes alors il faut noter que ces icônes en qui sont en preview peuvent également être activés sur visual studio 2019 si vous les aimez bien à titre perso je trouve ça perd un peu en clarté mais je pense que comme toute chose microsoft va le pousser et on va de toute façon de voir s'y faire néanmoins c'est désactivable il suffit pour ça de se rendre dans tools options et ici je vais taper prev pour preview feature et là je vais retrouver toutes les fonctionnalités en préversion donc j'en ai déjà activé quelques unes et d'autres je les ai laissé parce qu'elles ne m'intéressent pas dans l'immédiat et en l'occurrence les nouvelles icônes vous allez pouvoir les trouver ici use updating icons requires restart donc ça vous avez normalement également cette possibilité sur visual studio 2019 pour commencer à vous y faire donc si je le désactive et je redémarre mon veste 2022 j'aurai les anciennes icônes à mon avis cette option qui est là pendant quelques versions va pas tarder disparaître donc moi ce que je fais c'est que j'habitue déjà mon oeil à voir ces icônes là et à travailler avec donc je garde cette version là ça m'étonnerait que la communauté fasse un tollé pour regarder les anciennes icônes donc ça c'est quelque chose que j'ai que j'ai activé et j'ai également activé le use new dark theme require restart donc microsoft a ré refait en fait le time dark de visual studio à titre perso je trouve que les couleurs sont un peu plus sombre que précédemment et donc du coup moi ça me plaît plus ou moins néanmoins il ya quand même quelques glitch visuels qui sont pas très esthétique je pense par exemple à tout ce qui est lié en bas au niveau du contrôle de code source j'ai même remonté une issue auprès de microsoft parce que pour le coup les icônes sont mal détourés et on a un bord noir un peu baveux sur certaines icônes donc je pense qu'il ya encore du travail à faire dessus mais après tout on est sur la toute première préversion donc ça ce sont les deux fonctionnalités nouvelles fonctionnalités on va dire esthétique que j'ai activé bien sûr j'ai activé d'autres personnes d'autres fonctionnalités comme par exemple prioriser les performances ou charger les projets de façon plus rapide même si je pense que cette option là est également disponible sur vs 2019 et pour le reste je ne pense pas avoir activé d'autres choses j'ai remarqué également que l'experimental réseau éditor était activé par défaut dans mon cas alors que c'est quelque chose que j'ai désactivé en vs 2019 et que du coup là pour le moment j'utilise pas vs 2022 parce qu'il me manque pas mal d'extensions donc si j'étais amené à utiliser vs 2022 je décocherai cette case là parce que à titre personnel je n'ai jamais eu une expérience vraiment satisfaisante avec le nouveau éditor réseau il est beaucoup trop expérimental ça ne marche pas ça formate mal le code ça ne trouve pas les choses bref je suis vraiment pas satisfait de ça donc je loge si je suis là je serai à le désactiver pareil ça aussi autorisé les out of process lot et évaluation des projets je pense que microsoft est en train de revoir la façon dont visuages tu es au travail pour créer un ensemble de projets satellitaires par exemple si j'ouvre le gestionnaire de tâches et que je vais dans les process je vais vous retrouver ici donc le temps que ça charge je vais les trier par nom et donc je vais retrouver ici microsoft preview 2022 et vous voyez entre mes visuals sur 2019 et 2022 j'ai beaucoup plus de sous process j'en ai 20 en l'occurrence et déjà on peut remarquer également quelque chose c'est que niveau une charge de mémoire on est déjà à 400 mégas de plus pour une simple application console en sachant que dans mes instances de vs 2019 j'ai des vrais projets qui sont chargés donc c'est très bien d'être passant sur de 4 bits mais si c'est juste une excuse pour bouffer de la rame sans faire attention carton rouge et quand j'ouvre ici je vois qu'effectivement j'ai énormément de projets de pardon de processus qui sont ouverts en parallèle via le studio donc je pense que microsoft revoit un peu sa copie et au lieu de tout centraliser dans un exécutable monolithique va créer plein de petits exécutaires exécutables pardon satellitaires qui vont communiquer avec viols sur 2022 l'idée ça va être de pouvoir de décentraliser cette intelligence et de donc de créer des process qui seront autonomes qui n'ont donc pas de barrières en termes de ram ni de barrières en termes de cpu et que le système va pouvoir gérer de façon un peu plus performante et donc on va sortir les choses de vs 2022 pour paralyser plus de choses encore une fois c'est qu'une hypothèse basée sur une observation je travaille pas chez microsoft et encore moins dans l'équipe visual studio donc je me base sur une hypothèse n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous savez où vous avez une autre idée donc ce à mon avis cette case autoriser le chargement out of process est justement une des causes du fait que j'ai 20 process qui sont lancés pour une pauvre application console.net core j'ai un peu peur de savoir ce que ça va faire quand j'aurai une vraie solution avec une api avec un projet blazer des librais de classe et j'en passe donc en fait ici dernière chose qui saute aux yeux c'est cette nouvelle police pour l'écriture du code alors à titre perso pour l'avoir essayé je suis beaucoup plus fan de cette police là que de celle qu'il y avait dans visual studio 2019 je la trouve un peu plus ronde un peu plus grasse un peu plus esthétique donc je pense que ça c'est quelque chose à laquelle je vais très vite me faire et la communauté va très vite s'y faire après c'est encore une fois c'est une histoire de goût c'est purement personnel j'aimerais bien avoir la même en visual studio 2019 ou pouvoir utiliser vs 2022 mais pour le moment comme je vous l'ai dit moi vs 2022 je fais une croix dessus je ne me contente que de la tester rapidement parce qu'il me manque des extensions et c'est là le gros point noir c'est que cette vidéo sort très très proche de la sortie de vs 2022 preview 1 et il y a il faut bien sûr le temps que la communauté s'empare de cette nouvelle version mais aujourd'hui l'idée est très pauvre c'est à dire que alors quand je dis très pauvre bien sûr c'est un peu fond c'est volontairement fort mais pour une première preview on a ici que des fonctionnalités qui sont esthétiques et encore selon moi ne sont pas totalement finis on a des on n'a aucune nouveauté fonctionnelle et toutes les fonctionnalités qu'on avait l'habitude dans vs 2019 sont amputés dans vs 2022 parce que forcément sous le capot il ya des choses qui ont changé et si je me souviens bien j'ai cru lire un article de blog microsoft réécrit la façon dont les extensions sont faites dans vs 2022 donc on va avoir de nouvelles api et des choses un peu plus modernes pour tous ceux qui ont tenté de créer une appli une un add-on une extension de vs tout court se sont rendu compte que il ya des choses qui sont pas idéales on passe encore par du com ainsi de suite ça s'est amélioré avec 2019 et même 2017 en 2022 tout laisse à croire tout laisse à penser que ça va être encore mieux mais pour le moment ça nécessite une réécriture voire une mise à jour de certains add-on donc là il n'y en a pas assez pour mon utilisation personnelle donc pour le moment vs 2022 preview 1 c'est juste installé en attendant éventuellement la preview 2 mais pour le moment je ne peux rien en faire de plus si ce n'est que de constater les quelques nouveautés qui sautent aux yeux qui sont plus de l'ordre esthétique et si je me rends ici sur la page de microsoft de documentation qui parle du tout coup de cette fonction de cette nouvelle version en preview et que je vais un petit peu voir ce qu'il ya en termes de nouveautés et bien on voit que c'est relativement pauvre en termes fonctionnels la plus grosse nouveauté sur microsoft c'est celle ci c'est comme quoi le process est passé en 64 bits pour le dotnet 6 vous avez vu que c'était la seule chose que je pouvais faire il parle ici d'un basique support de dotnet ma oui c'est à dire qu'en fait un support très basique mais j'ai pas remarqué grand chose sur la partie guide tooling on voit des removed ça veut dire qu'en fait ils ont bloqué le fait qu'on puisse revenir à l'ancienne version de guide donc forcément on va être sur la nouvelle expérience ça veut dire que si vous êtes encore sauvée 2019 et que vous l'avez pas activé passez y pour vous habituer parce que là ce sera la seule façon de faire des nouvelles choses par rapport à la partie test que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter parce que comme vous ai dit je peux pas mettre mes projets dessus il me manque des fonctionnalités et l'extensibilité comme vous le voyez ici il ya des nouvelles choses qui sont en train d'être travaillé donc voilà ça bouge à ce niveau là on a un nouveau designer WPF mais pareil pas assez de projets WPF pour pouvoir le tester et comme on le voit ici on a feature not yet available ça veut dire qu'en fait microsoft c'est au courant qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore été portées en VS 2022 on sait pas vraiment pourquoi mais en l'occurrence on voit que fonctionnellement il manque des choses et on s'attendait même à ce qu'il y en est un peu plus mais au final il n'y en a pas tant que ça et bien sûr toujours la petite pelletée de correctifs qui sont inclus dans chaque version de VS donc pour le moment VS 2022 c'est une belle évolution esthétique potentiellement une belle évolution technique et que 64 bits je peux pas en dire beaucoup plus je n'ai pas testé plus que ça moi je donne rendez vous dans une prochaine vidéo R&D où est-ce que je vais tester la VS 2022 preview 2 qui devrait sortir dans l'été voire en septembre où est-ce que microsoft va annoncer de nouvelles fonctionnalités et peut-être que là ça vaudra le coup de faire le le switching en attendant je reste sur VS 2019 la dernière preview et je suis un petit peu l'actualité et j'hésiterai pas vous faire part de mes retours dans une prochaine vidéo voilà j'espère que ce nouveau format et cette nouvelle vidéo vous a plu dans tous les cas si ça vous a plu je vous invite à laisser des pouces bleus à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo R&D sur un autre sujet ciao